bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo j'ai envie de vous présenter dans les grandes lignes la trouvaille du jour me concernant qui s'appelle mindomo qui est un logiciel gratuit de création de cartes mentales gratuit dans sa fonction de base il dispose d'une version payante mais vous allez voir que les limitations ne m'impacte pas à mon avis dans ma pratique auprès de jeunes collégiens puisque les limitations touchent principalement à l'utilisation en ligne de mindomo mais il existe et c'est ça qui m'intéresse une version pc que du coup le jeune peut télécharger et à ce moment là il peut faire autant de cartes qu'il veut parce que sinon il est limité à 3 voilà alors bien sûr si je n'utilise pas la version en ligne et bien et donc avec un compte je ne peux pas partager mes cartes d'accord avec un enseignant par exemple ceci dit c'est pas l'objectif l'idée c'est vraiment que le jeune puisse créer une belle carte lisible claire avec des images éventuellement même avec des vidéos avec des liens internet tout ça il peut le faire et ensuite il l'insère dans sa carte enfin dans son dans son évaluation ou dans son fichier word ou libre office d'accord donc si pour l'utilisation que j'ai en tête il n'y a pas ces limitations et du coup il n'y a pas les limitations que qui existent encore dans le logiciel xmind pour lesquels j'ai déjà fait des tutoriels sur youtube puisque par exemple dans xmind avec la version gratuite de xmind je ne peux pas insérer d'image d'accord donc ça c'était un vrai manque et finalement mindomo dans sa version gratuite me permet de résoudre ce manque là alors sans plus tarder on y va et donc on va regarder le téléchargement l'installation elle est déjà faite sur mon pc donc je vais pas la détailler de toute façon il n'y a pas grand chose à en dire et puis surtout on va commencer à regarder l'interface et comment on peut utiliser mindomo donc sans plus tarder comment on télécharge mindomo alors on passe par son navigateur préféré alors ou firefox ou chrome enfin voilà chacun fait comme il veut et dans un moteur de recherche tout simplement alors moi j'utilise du go mais bien évidemment utiliser google vous allez taper mindomo d'accord donc m-i-n-d-o-m-o et l'adresse du site vous devra vous êtes proposé un c'est mindomo.com donc c'est pas très difficile et vous arrivez donc sur le site de mindomo qui vous présente bien évidemment les produits notamment celui qui m'intéresse moi sur les cartes mentales d'accord ça me permet de me rendre compte que je vous ai parlé de la version pc mais il ya une version pour mac os une version qui est utilisable en cloud mais comme je l'ai rapidement dit dans l'intro c'est principalement cette version qui est limitée dans sa version gratuite voilà donc vous pouvez vous inscrire c'est nécessaire si vous voulez l'utiliser vraiment avec ses fonctions cloud d'accord si vous pensez que le jeune l'utilisera exclusivement depuis son logiciel pc ou ou sx ou même android d'ailleurs et bien c'est pas la peine de vous créer un compte d'accord le compte vous permet uniquement d'avoir un espace dans le nuage de mindomo pour retrouver vos cartes les partager et donc les mettre à disposition d'autres personnes d'accord donc sans que ça soit très compliqué si je suis intéressé par le logiciel et donc sur la version pc je vais cliquer sur le bouton orange télécharger et je clique sur télécharger mindomo free d'accord et à partir de là j'arrive sur cette page je peux l'utiliser sous linux d'accord j'ai pas détaillé sur macintosh et moi ce qui m'intéresse c'est la version window donc la version spontanément vous devriez de 64 bits si vous avez donc un window assez récent d'accord si vous êtes sur un window un peu plus ancien vous cliquez sur la petite flèche et vous télécharger la version 32 bits d'accord moi dans mon cas je vais cliquer sur télécharger la version 64 bits d'accord et là on propose de télécharger un fichier qui fait je crois une centaine de mégas donc mindomo v 10.1.2 d'accord donc je clique sur le bouton enregistrer et ça va lancer le téléchargement je ne vais pas le faire puisque mindomo s'est déjà installé sur mon pc petite remarque et pas des moindres le pc que j'utilise pour l'enregistrement des vidéos et mon pc professionnel qui est normalement verrouillé par un employeur c'est à dire que je ne peux pas installer de logiciel sauf que mindomo a pu s'installer tout seul donc si vous êtes ce qui est de plus en plus le cas si vous n'avez pas les droits administrateurs de votre ordinateur vous devriez quand même pouvoir installer mindomo sans passer le petit coup de téléphone prendre rendez vous avec votre votre technicien qui à distance vous ferait la mise à l'installation du logiciel normalement il ya des chances que ça passe tout seul donc n'hésitez pas à enregistrer le fichier et à essayer de l'installer par vous même même si vous n'avez pas les droits administrateurs normalement ça devrait passer donc là je vais cliquer sur le bouton annulé encore une fois parce que moi j'ai déjà mindomo d'installer mais vous si vous ne l'avez pas d'installer il faut que vous téléchargez en cliquant sur enregistrer une fois que le logiciel est téléchargé et installé il n'y a rien de bien spécifique à dire sur l'installation alors moi j'ai mis l'icône qui était sur le bureau je l'ai mis dans un dossier particulier donc je l'ouvre donc l'icône donc rouge un mindomo et on va voir à quoi il ressemble alors la première fois que j'ai lancé mindomo sur mon pc ici il était en anglais j'ai cherché pendant plusieurs minutes comment le mettre en français j'ai pas trouvé et en fait en quittant le logiciel et en le ré ouvrant il s'est mis tout seul en français d'accord parce que j'étais parti pour me dire que dans la vidéo je dirais qu'un des inconvénients c'est qu'il est uniquement en anglais ça pose pas un gros problème mais quand même il ya des jeunes que ça peut perturber et puis finalement il s'est mis tout seul en français mais à la deuxième utilisation du logiciel alors quand vous ouvrez mindomo vous arrivez spontanément sur cette fenêtre qui va vous permettre de créer un nou une nouvelle carte mentale d'aller rechercher les cartes mentales récentes celles que j'ai déjà fait par exemple moi elles sont ici puisque je suis entraîné en faire quelques unes d'accord ouvrir une carte mentale qui est quelque part sur votre pc d'accord à ce moment là faudra naviguer et si vous avez créé un compte ouvrir une carte mentale depuis le nuage mais ça c'est uniquement si vous avez créé un bon là dans mon exemple je vais partir sur une nouvelle carte mentale je clique sur nouveau et je vais chercher donc le modèle qui m'intéresse pour ma présentation j'en ai quelques uns là d'accord je vois que je peux cliquer sur afficher tous pour en avoir beaucoup plus d'accord donc là vraiment si si on trouve pas quelque chose que l'on trouve jolie et lisible ben c'est quand même qu'on est très très difficile d'accord donc spontanément il nous affiche les quatre premiers d'accord les quatre premiers styles de carte mentale mais quand je clique sur afficher tous il me les affiche il m'en affiche voilà par exemple là c'est de là c'est un peu la même celle là en couleur celle là plutôt en noir et blanc voilà donc je peux jouer comme ça sachant que bien évidemment je pourrais créer quasiment mes propres styles en définissant la couleur le texte le fond de mes cartes mentales mais si je veux m'épargner ce travail là je cherche un modèle qui me plaît d'accord donc je vais prendre le premier modèle de carte mentale qui m'est proposé mindomo s'ouvre donc là on voit qu'on a une interface très épurée d'accord alors même si le logiciel est en français le nom des sujets sera en anglais un central topic ok on voit que j'ai quand même très peu de boutons d'accord annuler refaire et je peux cliquer pour sujet secondaire ou pour insérer un sujet on verra à chaque fois que je veux le faire aussi au clavier puisque si je veux a su insérer un nouveau sujet je peux cliquer sur entrée et si je veux insérer un sujet secondaire je peux cliquer sur tabulation c'est donc les mêmes touches exactement les mêmes touches que pour x mind donc j'ai mon central topic donc par exemple je repense à l'exemple que m'a donné la jeune elle a fait une carte mentale sur nicolas d'idro je tape nicolas d'idro d'accord et donc je vois que j'ai quand j'amène ma souris sur le le seul item et bien j'ai un petit triangle qui va me permettre ici de faire afficher des menus d'accord un menu même ce menu va me permettre de mettre en présentation et d'insérer c'est ce que je vais faire tout de suite donc j'ai cinq boutons d'accord franchement il ya les deux trois premiers qui sont intéressants les autres ça me permet d'avoir des options mais qui sont je pense très détaillé et à mon avis trop détaillé le premier bouton donc je peux insérer un lien enfin je peux insérer donc c'est le petit plus donc je peux insérer une description détaillée un commentaire et un lien internet je peux essayer insérer des éléments multimédia tel qu'une vidéo donc par exemple je clique sur le bouton et là je mets le lien vers une vidéo je peux chercher une vidéo youtube d'accord mais ça c'est peut-être à mon avis une fonction premium par exemple si je marque durieux xmind comme ouais voilà ça m'affiche ma fonction premium donc là comme j'ai la version gratuite ça ne fonctionne pas donc si je veux insérer une vidéo et ben en fait il faut tout simplement que je cherche le lien de ma vidéo et je le colle 1 je le colle directement dans cette zone ici d'accord on va voir que c'est exactement pareil pour les images donc si je veux voilà je reviens en arrière je clique sur le plus si je veux insérer une image par exemple ce que je vais faire maintenant il faut que en amont je cherche mon image donc là par exemple je vais aller chercher une image qui illustre nicolas diderot donc je tape voilà donc je n'ai une palanquée la première je la trouve très jolie je clique dessus je clique sur vraiment pour l'afficher sur le site internet d'origine qui est là le site de wikipédia elle est ici et là je fais un clic droit sur mon image et copier l'adresse de l'image d'accord j'ai même pas besoin d'enregistrer l'image d'accord sur mon disque dur parce qu'après me servira plus je prends juste le lien je reviens dans ma carte mentale je clique sur donc le plus et images ajouter une image à un sujet je clique et là insérer l'url de l'image je fais contrôler et je valide et l'image arrive automatiquement si l'image elle est sur votre disque dur si vous l'avez déjà enregistré et bien à ce moment là vous cliquez sur le bouton attaché d'accord vous cliquez sur le bouton alors du coup je vais là je vais la supprimer j'ai cliqué dessus je supprime si je veux leur mettre parce qu'elle est sur mon disque dur je clique toujours sur mon petit triangle je clique sur le plus automatiquement il me remet dans le dernier la dernière chose que j'ai voulu faire là je vais pas insérer l'url par contre je vais cliquer sur attaché et là je vais chercher l'image alors moi elle était dans mon dossier téléchargement denis d'hydro 111 clic gauche et ouvrir d'accord on voit en détaillant vous allez voir que vous pouvez mettre l'image au dessus du nom de la du sujet vous pouvez la mettre aussi en dessous c'est à dire que par exemple quand vous faites un clic droit sur 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 l'image un clic gauche sur l'image et le petit plus voilà vous pouvez par exemple si je veux que l'image donc là elle est au dessus du titre je veux la mettre en dessous là je clique sur ce bouton clac et elle est passée en dessous alors comment maintenant insérer un sujet un sous sujet et bien tout simplement plusieurs manières de faire je fais un clic sur mon sujet et j'appuie sur la touche entrée et on met sujet principal je peux aussi faire un donc un clic gauche sur mon sujet principe enfin sur mon titre et je viens cliquer sur sujet il va les placer automatiquement d'accord là où ça lui paraît le plus logique de le mettre si vous voulez le placer très précisément après vous pouvez faire un clic gauche maintenu sur votre sujet et le déplacer d'accord si vous voulez encore plus précis vous pouvez faire un clic droit où vous voulez et à ce moment là clic gauche sur insérer un sujet flottant d'accord donc là je vais annuler mon sujet flottant donc je le sélectionne et j'appuie sur la touche sup donc mon sujet principal donc je vais mettre par exemple je le sélectionne et je mets par exemple date de naissance alors de mémoire je crois que c'est le 7 octobre je l'ai vu avec la jeune il n'y a pas plus tard que 20 minutes 7 octobre 1713 d'accord à longue alors on va voir je peux tout à fait chercher une image pour voir où est l'ongre en france je vais donc là je fais vraiment comme j'ai envie de faire voilà d'idro image je vais mettre l'ongre image voilà si je cherche une carte plutôt oui par exemple là je vais cliquer sur la carte voilà donc je cherche le support voilà là on voit bien où c'est donc pareil que tout à l'heure avec l'image de nicolas d'idro je clique gauche dessus je reclique gauche pour la voir en plus directement sur le site internet d'origine donc là c'est le 6 france france géo point fri machin point fr ma carte elle est là clique droit sur la carte copier copier l'adresse de l'image clic je reviens dans mon mindomo je clique sur mon petit triangle je suis déjà dans inséré une image parce que c'est déjà ce que j'ai fait coller l'unc l'url de l'image contrôle v et je valide et j'ai ma petite carte voilà qui se trouve au dessus éventuellement bon alors elle n'est pas forcément génial cette image mais on s'en fiche voilà comme tout à l'heure si je veux la mettre en dessous je peux pas la déplacer parce que ça déplace oui tout le bloc d'accord donc si je veux la mettre en dessous du date de naissance je fais un clic gauche un clic gauche sur le triangle et je clique sur le 3ème bouton je peux la mettre éventuellement à gauche ou à droite d'accord au dessus ou en dessous alors bien évidemment on peut éditer le texte qu'on a écrit et double clic par exemple et là clic droit alors la présentation du texte en fait quand je clique sur le petit triangle je vous ai montré avec le plus qu'on pouvait insérer donc un commentaire un lien une vidéo on peut insérer une image on peut aussi s'enregistrer donc ça éventuellement si le jeune a du mal à passer à l'oral et ben il peut cliquer sur le bouton je vais le faire très rapidement donc je clique sur le bouton je clique sur enregistrer et on là je suis dans l'enregistreur interne de mindomo alors j'imagine par contre que le professeur pour lire l'enregistrement il faudrait qu'il ait aussi le chez le mindomo donc je clique sur enregistrer date de naissance 7 octobre 1713 dans la ville de l'angre voilà je peux réécouter date de naissance 7 octobre 1713 dans la ville de l'angre je clique sur enregistrer euh si voilà alors là il ne m'a pas fait ça là tout à l'heure donc je suis un peu surpris voilà donc j'enregistre mon fichier mp3 euh alors pourquoi il me dit que c'est pas le nom de fichier n'est pas validé oui parce qu'il doit être trop long voilà donc là je mets par exemple euh naissance 10 d'euros d'accord pour mp3 voilà là il est d'accord et à partir de là vous allez avoir ici c'est pas très grand mais vous allez avoir un petit petit icône play et quand vous cliquez dessus ça démarre l'audio date de naissance 7 octobre 1713 dans la ville de l'angre voilà euh par contre pour l'instant j'ai pas trouvé comment l'effacer une fois que je l'ai mis mais voilà si vous voulez si on continue et puis on va s'arrêter bientôt parce que j'ai déjà presque tout dit alors voilà pour le supprimer par exemple je clique sur le petit triangle il me remet mon petit plus là toujours avec le gros logo audio c'est clair c'est visible je clique sur supprimer voilà si je clique sur le deuxième bouton là c'est vraiment l'apparence visuelle j'ai plein déjà de de présentation d'accord donc je peux en prendre une qui est déjà faite d'accord avec le fond la couleur de police etc mais je peux aller bien plus loin puisque si je clique sur les autres boutons ici vous allez voir que vous pouvez choisir le fond de la couleur d'accord vous pouvez choisir la forme de la bulle d'accord donc faites vraiment ce que vous voulez d'accord ça c'est pour l'écriture je crois non c'est pour le trait arrondi donc là on voit qu'il est orange là je vais le mettre en noir par exemple donc vous pouvez vraiment définir tout ce que vous voulez et pour la police en elle-même ça va être le troisième bouton avec le A d'accord donc là c'est écrit en blanc je veux l'écrire en noir je clique sur noir je veux centrer je clique sur centrer j'ai trois réglages de taille petit en 11 moyen en 14 et grand en 18 mais finalement avec le bouton plus et moins je peux m'affranchir de ces pré-réglages et choisir exactement ce que je veux donc si je veux plus petit que le petit ou plus grand que le grand puisque on voit que je peux aller et là je m'arrête plus 31 d'accord donc je peux vraiment faire quelque chose comme ça de très visuel très lisible si vous voulez si vous cliquez sur le F ça va vous permettre de choisir la police pratique il n'y a pas besoin de changer il n'y a pas besoin de sélectionner alors là par contre moins pratique il vient de planter c'est la première fois que ça m'arrive d'accord donc je vais cliquer sur redémarrage bon heureusement là ça permet de voir qu'il ne revient pas complètement à zéro d'accord et que je n'ai pas complètement tout perdu d'accord mais donc tout ça pour dire que voilà avec le bouton plus pour insérer un élément je peux aussi insérer une limite autour d'une branche et je peux insérer éventuellement une relation entre deux objets donc par exemple là comme j'ai ma date de naissance qui est sélectionnée je veux insérer un lien entre la date de naissance et ce deuxième sujet voilà et là hop alors je voudrais là voilà la déplacer je me clique gauche maintenu voilà ou je peux le faire passer par en dessous par exemple si je veux que ça parte d'un autre endroit je prends ce point là je le mets ici tac et je me mets ma petite relation je peux même écrire quelque chose d'accord euh voilà abaisser là je n'ai pas d'idée voilà non hop d'accord donc je peux grâce à ce bouton donc triangle et plus insérer des notes des images des vidéos et un lien supplémentaire avec le deuxième là je vais paramétrer l'affichage de mon l'affichage de ma boule de ma de ma de ma vignette pardon voilà et alors sur les autres boutons je n'ai pas envie d'en parler parce que franchement c'est des réglages le jeu n'aura pas besoin d'y aller d'accord si ça vous amuse allez voir d'un peu près mais oui que je peux faire encore pas mal de pas mal de petites choses d'accord et donc je peux créer bien évidemment autant de sujets d'accord que je veux d'accord et je peux bien évidemment créer des sous-sujets alors pas avec la touche entrée mais avec la touche tabulation donc par exemple j'ai ma date de naissance d'accord je clique sur tabulation et je crée un sujet secondaire à mon sujet date de naissance d'accord c'est là par exemple que j'aurais pu mettre la carte de la ville de Londres éventuellement enfin on fait exactement ce qu'on veut alors une fois que la carte est finie alors pour supprimer une vignette tout simplement je la sélectionne avec le clic gauche et j'appuie sur la touche suppre de mon clavier ou alors clic droit et trois petits points et effacer mais vous voyez que je peux appuyer sur la touche ou d'elle de mon clavier et là je supprime comme ça un peu tout ce que je veux clic droit voilà donc là je la sélectionne je fais suppre ou ma relation je vais la supprimer hop celle là je vais la supprimer clic gauche dessus et j'appuie sur suppre alors une fois que j'ai fait ma carte et que je veux l'exporter il y a un bouton donc fichier et exporter mais vous allez voir que ça m'oblige à passer par un format de fichier je peux le faire éventuellement je l'exporte en pdf d'accord je peux le faire a priori ça semble gratuit format de la page originale générer la carte avec la couleur de fond d'accord c'est très bien et je cliquerai sur exporter mais dans l'hypothèse où et c'est le cas le plus fréquent dans ma pratique j'ai besoin de mettre cette carte dans un traitement de texte et bien je vais m'ouvrir mon petit fichier de traitement de texte donc là on imagine que c'est l'évaluation ou le ou le cours du jeune dans lequel il veut insérer et à ce moment là moi ce que je vous conseille plus pour ne pas avoir à créer un fichier supplémentaire donc là j'ouvre mon traitement de texte allez c'est tout simplement de passer par la capture d'écran donc vous êtes dans votre carte vous êtes dans votre carte mentale soit vous appuyez sur la touche imprime écran de votre clavier alors je désélectionne tout j'appuie alors oui ce que j'ai pas dit aussi c'est qu'il y a un bouton qui me permet de zoomer enfin de me recentrer par rapport à mon titre et je peux aussi un clic gauche sur le bouton moins clic gauche sur le bouton plus et avec un clic gauche maintenu je peux aussi me déplacer et ce bouton qui est bien pratique éventuellement pour me recentrer d'accord hop je fais apparaître ma carte en entière et alors deux solutions soit j'appuie sur le bouton imprime écran de mon clavier je vais dans mon Word je vais dans mon Word et je fais un contrôle V ou édition collée d'accord et derrière alors bien sûr comme j'ai fait une capture d'écran j'ai tout mais derrière clic gauche et rogner d'accord on peut le faire sous LibreOffice également et là je rogne tout ce qui m'intéresse pas c'est encore je trouve peut-être la manière la plus simple à ce moment là j'ai même pas besoin de passer par l'éditeur de capture d'écran de window d'accord voilà si c'est difficile pour le jeune de détourer comme ça de rogner et bien à ce moment là je me remets dans ma carte mentale et ce que je vais faire c'est que je vais taper dans Windows capture je clique ensuite donc sur l'outil qui apparaît alors si c'est un outil que j'ai besoin d'utiliser souvent je pourrais le mettre dans la barre des tâches par exemple en faisant un clic gauche maintenu non d'ailleurs ça marche pas le clic gauche maintenu mais en l'attachant voilà à la barre des tâches d'accord et donc là j'ai la fenêtre spécifique à l'outil capture d'écran qui me permet notamment avec le mode je vérifie que je suis bien dans mode capture rectangulaire voilà et là je viens chercher éventuellement la fenêtre je la pousse si il me gêne voilà et je fais un clic gauche maintenu qui me permet de directement prendre ce que je veux d'accord je lâche il me propose ça ça me convient et je viens cliquer sur le petit bouton copier de l'éditeur de capture d'écran je vais ensuite dans mon traitement de texte je me mets à la place que je veux voilà et je fais donc je tape voilà carte mentale et je tape et je fais ctrl-v et là il m'affiche il m'affiche mon contenu d'accord après bien et là l'avantage c'est que j'ai pas besoin de rogner d'accord donc finalement soit je fais une capture d'écran et je rogne dans le traitement de texte soit je passe par l'outil capture d'écran de Windows il y en a d'autres qui existent mais au moins celui-là il est directement dans votre Windows je sélectionne la partie que je veux ça me l'affiche je clique sur le petit bouton copier d'accord je pourrais faire aussi édition et copier ou ctrl-c toujours et ensuite je vais dans mon traitement de texte et je fais coller d'accord donc à vous de trouver avec le jeune la solution qui fonctionne le mieux voilà je crois ce qu'il y aurait à dire sur ce très bon logiciel Mindomo encore une fois il y a une limitation mais tant que je suis pas en mode en mode en ligne pardon en mode cloud je suis il me semble pas que je sois trop pénalisé et ça me permet c'est de mettre des vidéos et des images dans mes cartes mentales ce que je ne pouvais pas faire avec Xmind dans sa version gratuite voilà du coup pourquoi Mindomo a désormais ma préférence par rapport à Xmind voilà écoutez merci beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel et je vous souhaite une bonne fin de journée au revoir c'est parti c'est parti – Sous-titrage FR 2021